Le silence est l'évidence de ton cœur Abba salue ta présence, qui n'est rien d'autre que la sienne, au-delà de tout personnage. Assis en l'accueil et en cet instant, quel que soit l'instant ou le moment, où tu lis ou m'entends, le miracle d'une seule chose, de la vérité, se déploie en ta présence. Alors, en cet espace de communion, en cet espace qui crée le sacre permanent de la joie, Abba en toi, s'exprime. Comme je te l'ai dit, voilà peu de temps, non seulement dans les mots, mais dans l'intervalle des mots, Entre le silence, présent entre chaque mot. Je me dévoile toujours plus, Afin que la joie devienne ton évidence de chaque temps, Évidence de ta présence comme évidence de ton absence, Là où n'existe nulle différence, Là où tout est parfait, Et où rien ne peut manquer. Depuis cet emplacement, Commun à toi et à moi, Nous écoutons Le jaillissement des interrogations Et les questionnements, Quels qu'ils soient, Fût-il de la personne ? Fût-il de ta conscience ? Peu importe. Car au-delà de mes réponses, Comme de tes questions, Comme au-delà de tous mots, Se réalise cela, Cette joie ineffable, Qui ne dépend ni de toi, ni de moi, Mais simplement, Et justement, De cette évidence, Qui est là. Alors je t'invite tout d'abord, Avant d'entendre et d'écouter ce que tu as à dire, A demander, A interroger, De laisser ce qui a toujours été, Transparaître et apparaître, Au-delà de moi, Comme au-delà de toi, L'ineffable vérité, Là où rien ne peut manquer, Là où tout est parfait. Alors nous allons, Si tu le veux bien, A laisser se dérouler, Questions comme réponses, Dans le même silence entre mes mots, Dans la même évidence, Alors je t'écoute, En tes premiers questionnements, Bien aimé Abba, Comment puis-je trouver le point zéro ? Bien aimé aujourd'hui, Tu ne peux pas le chercher, Car tu ne le trouveras pas, Tu ne peux que l'accueillir, Qui, bien évidemment, En cet acte d'accueil, Mets fin, De manière immédiate, A toute projection de ta conscience, Comme à toute interrogation, Au dehors de toi, Car en définitive, En la joie et l'évidence, Il n'y a ni dedans, Ni dehors, Mais la même vérité, Qui transparaît en tout point, De la conscience, Comme de l'espace, Comme du temps, C'est ainsi, Que le temps zéro est retrouvé, Lui qui n'a jamais disparu, Et que pourtant, Chaque nuit, Tu vis, De façon évidente, Dans ce que tu nommes ton sommeil, Mais aujourd'hui, Cela transparaît, Au travers de ta personne, Comme de ta conscience, Afin de prendre, En quelque sorte, Le relais, De tout questionnement, Comme de toute forme, Alors oublie, Que tu dois le trouver, Car c'est bien lui qui te trouve, Et non pas toi qui peux le trouver, En cela, Il n'y a qu'une posture, Qui puisse être efficace, Et suivie des faits, Cela consiste simplement, À te tenir prêt à l'inconnu, En l'acceptant, Sans le connaître, Pour te permettre, Enfin, De te reconnaître, Au-delà de toute apparence, De toute histoire, Comme de tout rôle, Alors je ne peux que t'inviter, À accueillir, Car la réponse est déjà là, Mais nulle personne, Ne peut se l'approprier, Ni le vivre, Et ce n'est que justement, Lorsque toute velléité personnelle, De compréhension, D'expérience, Ou de vision, A cessé, Dans ce vide, Si effroyable, Pour l'ego, Et la personne, Que serait val, L'ineffable, Il n'y a pas d'autre alternative, Il n'y a pas d'autre solution, Que de disparaître, À soi-même, Comme au soi, Afin de transparaître, Et d'apparaître, Dans cette vérité nue, Et te reconnaissant en cela, Sans l'avoir cherché, Alors effectivement, Tu constateras, Au travers de ta personne, Comme au travers, De l'ensemble, Des différents fragments, De ta conscience, Que tu crois une, De retrouver cela, Rien, À ce niveau, Venant de nulle part, Ne peut interférer, Avec ce qui est là, Accepte-en le principe, Et surtout après, Vérifie-le par toi-même, En cette notion d'accueil, Et d'accueillir, Il te convient de saisir, Qu'il n'est pas question, D'accueillir au travers de la personne, Mais simplement, De te placer, Au-delà de tout personnage, Et de toute référence, Afin d'être disponible, En vérité, À l'évidence, Qui a toujours été là, Alors tu ne peux agir, Tu ne peux te défaire de toi-même, Autrement, En acceptant d'accueillir, Accueillir ce qui était inconnu, Accueillir ce qui se présente, Et non pas seulement, En regard de cette interrogation, De ce questionnement, Mais en chaque regard porté, En chaque action entreprise, Même au sein de l'éphémère, Le plus quotidien, Que cela t'apparaîtra, Il est temps dorénavant, En quelque sorte, De mettre fin, À toute tension, Quelle qu'elle soit, Et d'accepter, Que quelles que soient les apparences, Que te donne à vivre ta conscience, Comme ton corps, Au-delà de ce qui est à vivre, Il y a la vérité, Et que justement, Ce qui est à vivre, Que cela soit à travers le bonheur, Ou à travers la souffrance, Ne change rien à l'évidence, Parce que l'évidence est là, Dès l'instant, Où tu accueilles, L'accueil, S'accompagne systématiquement, Du don de soi, Du don de soi, La vérité, Mais tu n'as pas à penser, A donner, Quoi que ce soit, Si ce n'est éventuellement, A te donner, Toi-même, A cet inconnu, Qui a toujours été là, Parce qu'aujourd'hui, Il n'y a plus de voile, Parce qu'aujourd'hui, Il n'existe plus de frein, Qui puisse tenir, Ou s'opposer durablement, A la vérité installée, Et révélée, Et quel que soit ton emplacement, De ce jour, Ou de cet instant, Quoi que tu en vives, Ou n'en vives pas, Seul, La compréhension, De cette notion d'accueillir, Tout ce qui apparaît, En le corps comme à la conscience, Créer la dynamique, De la traversée, De permettant d'entrecroiser, D'entremêler, L'éphémère et l'éternel, Et de réapparaître, La vérité est nue, Malgré la présence de ce corps, Malgré la présence de ce monde, Réalisant alors que tu es la voie, La vérité et la vie, Et que tout en étant sur ce monde, Tu n'es pas de ce monde, Et que tu y es simplement posé, Comme lorsque tu te poses pour dormir, D'une nuit qui n'est troublée Par aucun réveil, Ni par aucun rêve, Ni par aucun cauchemar, Cette nuit profonde, Où il n'y a rien d'autre, Que l'oubli et le néant, Car c'est justement l'oubli et le néant, De toute velléité personnelle, Comme toute velléité d'individualité, En quelque plan que ce soit, Qui crée les conditions de l'accueil total et intégral, De ce que tu es, Et que pourtant tu ne connais pas, Même si tu l'as vécu par moment ou par instant, Car ce dont je parle n'est pas une expérience, Ni même quelque chose qui passe, Mais la simple vérité, Antérieure à la conscience, Comme à toute forme, Comme à tout le monde, Qui crée de manière indicible, Cette joie sans objet, Et sans personne, Qui ne peut être que reconnue, Car elle, Elle ne passera pas, Elle ne pourra que se magnifier, S'amplifier, Et se déployer à chaque souffle, À chaque regard, Comme à chaque événement, Quelle que soit sa nature ou son intensité, Alors tu te seras retrouvé, En ce temps zéro, Et tu ne pourras que dire, Comme je te le dis, Que cela a toujours été là, Et que c'était simplement, Les circonstances de ce monde, Comme les circonstances de ta vie, Qui t'en ont, Quelque part, Obscurci cette perception, Cette perception d'ailleurs, Est l'ultime perception, Celle qui n'a plus besoin, Ni de ressentir, Ni d'éprouver, À travers quelque énergie, Ou quelque vision que ce soit, Mais qui s'installe de manière irrémédiable, Et définitive, En cette joie, Parce que la joie est antérieure, À la manifestation, La joie de l'être, Dans le non-être, Comme la joie du non-être, Au sein de l'être, Est la seule vérité, Nombre de ce rétoile, Vous l'ont longuement, Expliqué, Et l'ont amplement démontré, Par leur vie même, Et aujourd'hui, En ces temps, Si d'intenses, Qui sont à vivre, En le plan de l'incarnation terrestre, Tout cela est en libre accès, En totalité, Car comme je te l'ai dit, Cela est en Dieu, Cela est réellement, L'accomplissement du serment, Et de la promesse, Permettant aussi, Comme je l'ai dit, D'asseoir, Et d'amplifier, La manifestation collective, De la joie, Ne t'attarde pas, A tes humeurs, Ne t'attarde pas, En colère du monde, Des éléments, Car ils ne font que dégager, Le chemin et la route, Qu'ils te semblent avoir, A parcourir, Pour simplement, Te retrouver, Là où il n'a jamais bougé, Quoi que ce soit, Et en définitive, Là où tu as toujours été, Là où il ne peut exister, Ni naissance, Ni mort, Ni humeur, Ni monde, Ni même la moindre conscience, Ainsi est le jeu éternel, Qui vient, En quelque sorte, De lui-même et naturellement, Supplanté tout jeu personnel, Alors cela mettra fin au jeu, Alors, Comme l'avait dit Bidu, Tu constateras par toi-même, Qu'il n'y a jamais eu de spectateur, Qu'il n'y a jamais eu d'acteur, Qu'il n'y a jamais eu de scène, Et qu'il n'y a jamais eu de théâtre, Et que ceci ne faisait que passer, Comme un rêve, Qui s'éloigne et s'efface, Dès l'instant où tu te réveilles, Il en est de même pour la vérité, Qui vient mettre fin à tout ce qui passe, A tout ce qui ne peut persister, Dans l'évidence de la beauté, Et dans l'évidence de l'amour, Dans la traduction, Et cette joie, À l'une autre pareille, Parce que rien ne peut l'égaler, Parce que rien ne peut l'approcher, Ainsi est ton état, Au sein de l'ultime présence, De ce qui fut nommé, En certaine langue ancienne, Chantinilaya, Là où tout ce qui arrive, Et se produit sur l'écran de la conscience, Ne peut être intercepté, Car tout est traversé, Avec la même grâce, Et la même légèreté, Me tend fin à toute lourdeur, Comme à toute densité, D'abord pour chacun de toi, Et de manière de plus en plus, Importante, Au niveau collectif, Alors viendra le temps, De l'événement, Qui comme vous le voyez, Ou que vous regardiez, Frappe déjà à la porte, Alors ne cherche pas le temps zéro, Car il ne peut être cherché, Car dès que tu cherches, Comme tu le sais, Il y a distance qui se crée, Et si la distance se crée, Alors tu ne peux être, Ce qui est distant, Tu ne peux être que ce qui est déjà là, Et qui a toujours été là, Malgré toutes tes apparences, Malgré toutes tes souffrances, Malgré toutes tes questions, Et malgré toutes tes interrogations, Alors tu pourras dire, Toi aussi, Je suis l'alpha et l'oméga, La voie, la vérité et la vie, Au-delà de tout rôle, Et de toute fonction, Ainsi tu pourras vivre la vie, Au travers de ta vie, Sans obstacles, Et sans conflits, Intérieurs comme extérieurs, Car il n'y aura nulle différence, Entre l'ami et l'ennemi, Il n'y aura nulle différence, Entre la souffrance, Et l'abondance, Qui ne changeront rien, A ce que tu es, Alors le jeu éternel est vécu, Ne laissant plus de place, Pour la moindre souffrance, Où tout sera qualifié de juste, Parce qu'il ne peut en être autrement, Au sein de la beauté, De la joie, Et de l'amour vécu, Aucune apparence ne pourra plus te tromper, Ni t'emmener quelque part, Alors ta vie deviendra évidence, Quel que soit son âge, Et quel que soit, Ce qu'il peut rester encore, De ce que j'ai nommé, Habitude, Alors tu seras libre en totalité, Ne dépendant d'aucune fin, Ni de ce monde, Ni de ce corps, Ne dépendant même plus, De l'événement collectif, Mais tu participeras alors grandement, A l'établissement de ce collectif, Sans rien faire, Sans rien vouloir, Sans rien demander, Simplement en étant là, Inscrit, En l'éternité de la joie, Quel que soit les vécus, Quel que soit ce que tu en perçois, Cela ne fera plus aucune différence, Et à ce moment là, Qui ne dépend lui que de toi, De l'instant où tu accepteras, Si je peux dire, De tout lâcher, Non pas ce qui est extérieur, Il n'est pas des questions, De quitter qui que ce soit, Mais simplement de lâcher, Tout ce que tu peux croire, Concernant ce que tu es, Ici, en ce monde, Comme en tout monde, Alors la conscience nue, Ainsi que l'amour nu, Se révélera ici même, Au travers de ce corps, Tout montrant qu'il n'existe Nulle distance, Ni nulle séparation, En quelque monde que ce soit, Quel qu'ait été son anomalie, Aujourd'hui cela n'existe plus, Le plus dur étant pour toi, Aujourd'hui, D'accepter, Qu'au delà de toute souffrance, Comme de toute insatisfaction, Il existe, Au travers de cette souffrance, Comme de cette insatisfaction, Une possibilité bien plus vaste, Que ce que tu peux croire, Penser ou imaginer, Pour te révéler à toi-même, Au delà de tout artifice, Comme de toute technique, Comme de toute mémoire, Comme de toute projection, Alors tu seras libre, Non plus seulement le libéré vivant, Mais le libéré tout court, Qui ne dépend ni de la vie, Ni de la mort, Parce qu'il est inscrit au delà De la vie et de la mort, Comme au delà de tout cycle, Comme au delà de toute dimension, Rappelle-toi, Simplement, Qu'il n'y a pas d'effort à faire, Et que dès l'instant où il te semble, Devoir fournir un effort, Alors cela ne peut pas être vrai, Parce que jamais la vérité ne sera un effort, Mais bien plutôt un relâchement de tout effort, De toute volonté, Comme de tout sentiment de possession, Rappelle-toi, Tu n'es pas ce corps, Et pourtant tu habites au-dedans de lui, Alors, peu importe les mots, Peu importe les mots, Parce que j'essaye de te dire au travers de mes mots, Et bien plus inscrit dans le silence de mes mots, Et entre mes mots, Et si tu acceptes cela, Alors il n'y a rien de plus, A décider, A vouloir, A entreprendre, Parce que si tu accueilles mes mots, Comme mes silences, Alors tu laisses la place pour l'évidence, Et tu laisses la place pour le jeu éternel, Indépendant de toute création, Et de toute conscience, La vraie félicité, La vraie complétude, Ne peut être que là, Et nulle part ailleurs, Et comme tu le sais, Regarde autour de toi, Vous êtes de plus en plus nombreux, Comme cela vous a été énoncé, Par certaines étoiles, Voilà, déjà de nombreuses années, Auxquelles vous pouvez vous référer, Si vous le souhaitez, Parce que tout ce que vous vivez, Tout ce qui est vivable maintenant, En ces temps si particuliers, A bien évidemment été énoncé au préalable, Cela n'est plus un enseignement, Mais cela est en quelque sorte, Je dirais pour certains d'entre vous, Des repères, Pour ceux qui ont besoin encore, De se situer dans cet abandon, Et dans cet accueil, Qui ne connaît aucune limite, Où rien ne peut être qualifié, Ni de bon, Ni d'inqualifiable, Parce qu'il n'y a pas de différence, Pour celui, Qui est le jeu éternel, Et il ne peut en exister aucune, Au sein de la vérité, Tout le reste fait partie, De ce qui est naturel, De ce qui se déroule, Comme la graine, Éclot un jour, Et devient un arbre, Tout était déjà inclus, Dans la graine, Et la graine, Et la graine ne peut pas donner, Un autre arbre, Que ce qui est inscrit, Dans le programme, Et ton programme à toi, Est tellement vaste, Qu'il englobe, Tous les autres programmes, De l'ami, Comme de l'ennemi, De celui qui est mort, De celui qui veille, Depuis la source, En passant par les mères généticiennes, Jusqu'à l'enfant, Qui meurt de faim, Et jusqu'à la souffrance, Qui affecte parfois ton corps, Accepter cela, C'est mettre fin à la différence, Et mettre fin à toute distance, Et je te le répète, Il n'y a pas d'autre solution, Aucune autre aujourd'hui, Tout le reste, Ne peut que te mettre en distance, Tout le reste ne peut, Que te priver, De l'amplitude de la joie, Qui est l'âme, Comme Biddy l'a dit, Cela dépasse largement, Ce que l'on pourrait appeler, La spiritualité, Comme cela dépasse largement, Tous les jeux de la conscience, Ainsi est la inconscience, Ainsi est la vérité de la joie, Nul ne peut y être trompé, Sauf celui qui ne s'y est pas reconnu, En totalité, Mais cela ne peut faire aucun doute, Dès l'instant où tu accueilles, Car en l'accueil, En cet acte d'accueillir, Il y a donc total de soi, Il n'y a pas d'autre façon de se donner, Tout le reste ne sont que des artifices, Ou des succès d'années, Rien ne pourra remplacer, L'évidence de la joie, Qui est vivable pour chacun, Quel que soit l'âge, Quelle que soit la souffrance, Quelle que soit la situation, Et tu constateras alors très vite, Que dès l'instant où tu relâches, Toutes requêtes, Toutes requêtes, En toi, Je ne parle pas des questions que tu poses, Et qui sont logiques, Alors en toi, Cela fera toute la place nécessaire, Pour accueillir ce qui est là, Te vider suffisamment de toi-même, N'est pas une assaise, N'est pas un travail, Ni même une pratique, Mais une posture de la conscience, Qui lui permet, De se laisser manger, Parce que tu es en vérité, Mais tu ne peux agir depuis la personne, Ni même depuis ta conscience, Tu ne peux agir que, Par l'acceptation de la joie, Même et surtout, Si tu ne la vis pas, Parce que cela est possible, Regarde autour de toi, Et que cela est transmissible, Même s'il n'y a que toi, Qui peux ouvrir la porte, Jusqu'à temps que tu contemples, Qu'il n'y ait jamais eu de porte, Si ce n'est dans tes constructions, Dans tes habitudes, Dans tes croyances, Ou dans tes projections, Mais cela n'a pas d'importance, Car le jeu est vu, Et il sera vu, Quelles qu'en soient les circonstances, De façon de plus en plus claire, Afin que le moment venu, Collectif, Nul ne puisse dire, Qu'il ne savait pas, Nul ne puisse dire, Que cela n'est pas vrai, Parce que cela est impossible, Au travers de ce que tu as vécu, Au travers de ce que tu as passé, Quelle qu'en ait été l'intensité, Dans la joie ou dans la souffrance, Tout cela n'a permis qu'à te mener, Là où tu es maintenant, En cet espace de résolution, Qui est cette terre, De tous les antagonismes, Et de toutes tes histoires, Qui est l'espace du banquet, Non plus seulement du banquet céleste, Mais du banquet du ciel et de la terre, Où l'offrande elle-même, Te restitue par le don, A ta vérité inaliénable, Là où il n'y a nulle distance, Là où tu n'existes pas plus, Que celui qui te fait face, Ami ou ennemi, Proche comme lointain, Là où le regard est le même, Aussi bien en regard de la fleur, Qu'en regardant le ciel, Qu'en regardant l'ennemi, Ou l'ami, Tout cela appartient à ce qui passe, Cela n'est pas un concept, Cela peut être une idée de départ, Mais cela est la vérité qui est à vivre, Tout le reste se fait sans toi, Mais au travers de toi, Tout se fait sans ta conscience, Mais au travers de ta conscience, Quelle qu'elle soit, Tout le reste se fait sans toi, Tout c'était Ride. 5… ... ... ... Bien aimé, tu peux penser. Bien aimé, la respiration du cœur peut s'établir sur un nombre infini de temps. Mais il convient de comprendre que ces temps sont situés dans l'inspire et dans l'expire. Il n'est pas question ici de la pause entre l'inspire et l'expire, ni même d'un temps, entre l'expire ou à la fin de l'expire, comme à la fin de l'inspire. Il est bien question ici d'une inspiration qui se produit en trois temps ou plusieurs temps et une expiration qui se produit en le même nombre de temps. Cela est nommé la respiration du cœur. Mais cela, et comme vous le vivez pour nombre d'entre vous, est aussi la respiration de la conscience et de la cellule. Je parle des cellules de votre corps comme de la cellule originelle, la toute première. Parce que ce rythme ne peut pas être à deux temps. Pas tout ce qui est à deux temps est incomplet. Et que le ternaire, la Trinité, quel que soit le milieu culturel où vous êtes, ou spirituel, c'est la même chose. C'est cela qui crée la vie. Le deux ne crée pas la vie. Le deux est l'antagonisme nécessaire et indispensable de la manifestation, même au sein des mondes des membres. Mais ce ne s'agit pas pour autant de dualité. Alors que là, aujourd'hui, au niveau de la joie, même au sein de ce corps où s'imprime la joie, cela ne se passe plus exactement comme la physiologie connue. L'expliquait, quel que soit le niveau d'étude. La respiration ne se fait plus en deux temps, mais dans un tempo profondément différent, qui est, je dirais, en quelque sorte, le rythme de la liberté, le rythme de l'évidence, et tout simplement le rythme de la joie. Et cette joie n'est pas seulement au travers de ta personne, ou au travers de ta conscience, ou au travers de ton corps, mais elle est inscrite dans chacune de tes cellules, en modifiant la constitution de façon évidente. Alors, bien sûr, ne t'inquiète pas de savoir comment il faut se faire pour respirer selon ce temps. Il n'y a que l'instant présent et la joie de l'instant qui installent cela naturellement. Tu ne peux pas le forcer, même si tu peux l'imprimer en toi. Et je crois que cela te sera expliqué en cette somme, parce que cela sera plus facile qu'au cours de mon intervention de cet instant. Alors, la respiration du cœur est la respiration de la vie, tout simplement. Mais cette respiration n'obéit pas au temps successif de l'inspire et de l'expire, ou des pauses, comme tu le dis, entre les deux, ou à fin d'inspire ou fin d'expire. Mais c'est bien dans le temps de l'inspire que se déroule un certain nombre de temps, comme dans le temps de l'expire. C'est cela qui crée, si je peux dire, à travers ce corps, le nouveau rythme de l'évidence, le rythme de la vie, qui ne dépend pas de toi ni d'aucun monde. Car c'est bien dans ce corps, et tu le sais, que se déroule l'alchimie finale. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, il te faut, de manière plus pressante chaque jour, être présent à toi-même, être présent à l'ici et maintenant, en totalité. Afin que cet ici et maintenant ne soit corrélé à aucune mémoire, à aucune histoire, comme à aucune projection. Parce que tout est là, en ce temps zéro. Et la joie aura pour marqueur, bien évidemment, et tu ne pourras que le ressentir et le vivre, cette respiration du cœur, où tout ce qui est en toi est donné de la même façon, que cela soit par les mots, l'intention, les pensées, le regard, ou les gestes. Car plus tu donnes, plus tu reçois. Et plus tu reçois, plus tu donnes. Car rien n'est retenu, au travers de soi, comme à travers de la conscience. C'est en devenant ce vase qui laisse s'écouler librement tout ce qui veut y rentrer, comme en sortir, que tu te découvres, au-delà du contenant, comme au-delà du contenu. Ainsi est la joie, qui devient de plus en plus vivable, et de plus en plus perceptible. Et surtout, celle-ci survient sans raison, n'attends pas une occasion, ni le moindre désir de ta part, mais ce rythme du cœur, cette respiration du cœur comme de la joie, s'établit d'elle-même. Dès l'instant où tu ne t'en saisis pas, ou ne cherches pas à la comprendre, ou à la retenir, alors, comme cela a été dit, tu n'auras plus jamais soif. Car que peut-il manquer, en ce rythme de la vie, qui transcende de toute forme, comme tout le monde ? Alors, sois naturel, en quelque regard que tu portes, que cela soit en le frère aimé, en l'ennemi, en ce que tu juges, comme dans la nature, comme en quelque rencontre que ce soit. N'oublie pas de te retirer en toi-même, non pas pour émettre quelques idées, quelques pensées, quelques jugements, mais bien pour accueillir toujours plus ce que la vie te donne à vivre, à voir, à ressentir, que cela soit en plénitude ou en manque, ne change rien, car tout n'est que prétexte et occasion pour la révélation de ce rythme nouveau, qui est celui de la vie libre, qui ne dépend pas de la conscience, même si elle traverse toutes tes consciences. Il ne peut y avoir en termes humains de plus grande satisfaction ni de plus grande plénitude, car cela ne pourra jamais être ôté, ne pourra jamais se restreindre ou se limiter. il n'y a que le jeu de ta personne qui se laisse respirer par cette joie qui peut encore être vue, mais avec sourire, sans jugement, avec la même acceptation parce que tu ne peux qu'accepter et accueillir, mais tu ne peux pas chercher, tu ne peux faire les deux en même temps. Et de l'instant où tu passes plus de temps en recherche, que cela soit en durée ou en intensité, qu'en écoute et en accueil, alors tu t'éloignes et les résistances se créent et l'interrogation naît, alors que dès l'instant où tu acceptes d'être là simplement et laisser libre cours à ce que la vie déroule en toi et autour de toi, que tu te retrouveras en totalité et non pas au travers de quelque assaise ou de quelque contingentement ou de quelque règle que ce soit, l'amour n'a ni règle, ni logique, connaissable en ce monde. Et pourtant, nous te l'avons dit, « La lumière est intelligence ». Cette intelligence-là ne peut jamais être le forme d'une entité de quelque dimension qu'elle soit et est bien antérieure à toute dimension comme à toute création. Alors je ne peux que t'inviter, comme chacun, à laisser être ce qui a toujours été là. Tu ne peux mêler rien de personnel ni rien d'individuel parce que cela ne relève pas ni d'une personne ni d'un individu ni même d'un monde quel qu'il soit. Alors, on peut que t'inviter « USE SONS-CRISE » ou le volant de l'autre de la tête qui se passe ou le volant Bien aimé, tu peux poursuivre ? C'est une question d'une sœur qui n'est pas présente. Dans mon aura, j'ai souvent un très grand nombre d'êtres, entités, et je ne m'en aperçois pas tout de suite. Cela me fatigue. Lorsque je m'en rends compte, je les accueille dans mon cœur. Comment gérer cela ? Est-ce un processus normal à vérifier chaque jour ? Merci pour votre éclairage. Bien aimé, la perception au sein de ce que tu nommes aura un corps subtil de ces entités. Il n'y en parle pas que quelques-unes, il y a l'univers entier et l'ensemble des créations qui aujourd'hui se situent en ce que tu nommes tes auroirs. Et tu le dis toi-même dès l'instant que tu réabsorbes cela en ton cœur, alors tu es en paix. Alors il ne te reste plus qu'à traverser cela. Cela veut dire là aussi ne pas chercher à identifier quelle quantité que ce soit. parce que toutes ces entités, quelles qu'elles soient, en définitive, ne sont là que pour être aimées et traverser ta personne et rejoindre, comme tu le dis, le cœur de ton cœur, afin d'être remises à leur juste place en le cœur du cœur. Alors il n'y a pas ni à rechigner, ni à essayer de comprendre, mais simplement magnifier le sens de l'accueil en accueillant de manière inconditionnelle tout ce qui est vu, tout ce qui est perçu, afin simplement de le traverser, et lors de cette traversée, de permettre à ces éléments de rejoindre la lumière au centre de ton cœur, antérieurement à la lumière elle-même. Tout se déroule ainsi, et cela se déroulera de manière de plus en plus constante pour chacun de vous sur cette terre, de la même façon, jusqu'à l'acmé, si je peux dire, qui sera l'événement collectif en lui-même. Ainsi je peux te dire, que tu n'as pas à discriminer quoi que ce soit, mais à réabsorber tout ce qui est perçu, ressenti et vécu, au-delà de ton personnage à travers ce point de point, nommé le cœur du cœur, et tout se produira de lui-même. Et si cela ne semble pas être le cas, alors cela voudra dire simplement qu'il reste encore un peu de distance par rapport à la réalité de l'accueil, qui ne doit faire, je te le rappelle, aucune différence. à partir de l'instant où tu accueilles de la même façon la rose, comme l'insulte, alors réellement tu seras libre. Tu ne seras plus en réaction ni en opposition, mais tu seras réellement en transparence, qui est la plus propice, au travers de l'humilité, de la voie de l'enfance, à éclairer tout ce qui a besoin de l'être, à effacer tout ce qui n'a fait que passer, même si cela s'est attardé dans ton corps ou dans ta conscience. Mets enfin à ton histoire comme à toute histoire, et te plaçant, comme je l'ai dit, dans cette légèreté que rien ne peut approcher. Alors la joie saura ton quotidien, quoi qu'il se déroule dans ton corps ou sur l'écran de ta conscience, quel que soit l'événement de ce monde, quel que soit, je l'ai dit, l'abondance, ou quelles que soient les restrictions, peu importe. À ce moment-là, tu réalises concrètement que ton royaume n'est ni de ce monde ni d'aucun monde, mais est antérieur à tout le monde, même s'il existe effectivement d'innombrables demeures, et que retrouvant l'origine de ta première demeure, toutes tes demeures sont tiennes, et tu es réellement cela. À ce moment-là, au sein de cette joie, il ne reste effectivement que l'amour, mais aucun amour qui peut être connu au sein de ce monde, mais simplement par l'attitude de l'accueil et le don de soi, qui te permet de te reconnaître, je te l'ai dit, dans l'ami comme dans l'ennemi, dans la fleur comme dans le grain de sable, ou même dans l'action des éléments, plus rien ne pourra être séparé en toi, et n'étant plus séparé en toi, alors tu seras libre en totalité, et plus jamais l'éclat de tes yeux ne changera, et plus jamais de ta bouche ne pourront sortir quelques mots offensants envers toi-même ou envers quiconque, car tu auras dépassé le jeu de la dualité, et tu auras transcendé tout jeu de la conscience, mais cela tu ne peux le faire que par toi-même, excepté en accueillant, et en te donnant, en totalité. Fais passer l'autre avant toi, fais passer tout autre avant ta personne, intérieurement, et tu constateras les effets de plus en plus percutants sur le déroulement de la vie en toi, et sur ton propre emplacement qui ne dépend plus ni du corps ni de ce monde comme d'aucun monde, tout en étant fermement ancré en ce corps, permettant à la lumière de vrai, non pas seulement en toi, mais sur l'ensemble des mondes, c'est ainsi que tu peux participer, si je peux dire, de manière la plus simple, à la révélation totale de cette ultime vérité. Tout le reste ne sont que des passe-temps, tout le reste ne sont que des temps inutiles de souffrance, tout le reste, tu le sais, ne pourras que passer. Ainsi je te donne, non pas une technique ni une pratique, mais je te montre, à toi de te démontrer ce qu'est le jeu de la conscience, qui te mène à ce qui est antérieur à la conscience, à là où rien ne peut manquer, en aucune manière, quoi qu'il te manque au sein de ce monde, il n'y a plus aucun manque qui peut être senti, car voyant tout du même regard, avec la même intensité, tu sauras, de manière instinctive et directe, sans aucune compréhension et sans aucun ressenti, de quelque nature qu'il soit, que ce que tu es est la vérité et que rien d'autre ne peut venir s'ajouter à cela. Parce que tout y est compris en intégralité et qu'il ne peut en être autrement, pour celui qui le vit et même pour celui qui ne le vit pas encore. Dès l'instant où il accepte, c'est quelques idées de base concernant l'accueil et le don. La lumière se donne à la lumière en surabondance, dès l'instant où tu acceptes que tu es cette lumière, même sans rien en vivre, dès l'instant où tu dis oui à tout ce que la vie te propose, sans aucune exception, dès l'instant où tu dis oui à tout ce qui peut s'opposer depuis l'intérieur de toi, comme à l'extérieur de toi, à ce que tu vis, à ce que tu es, parce que c'est ainsi que tu nourris la vérité qui est en toi et qui est toi. Tout le reste ne fait que retarder ou te donner l'impression et l'illusion que cela n'est pas pour toi ou que tu en es bien loin. Tout cela ne sont que des prétextes et des alibis de l'histoire, je dirais. Mais aucun prétexte et aucun alibi ne pourra tenir au moment de l'événement. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi différer ? Pourquoi tergiverser ? Car dès l'instant où il existera en toi une impossibilité totale et viscérale d'émettre la moindre critique ou le moindre jugement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, en toi comme à l'extérieur de toi, alors tu constateras immédiatement que la joie t'emporte en cette demeure de paix suprême et que c'est là où est ta seule et unique véridique place qui ne passera jamais. Je dirais même qu'aujourd'hui, que plus cela peut te sembler loin de toi ou hors de portée et plus tu es convaincu de cela, je dirais que plus tu t'en rapproches car l'amour et la vérité ne peuvent que consumer ce que tu as mis au-devant de toi. Alors n'ai aucune inquiétude, sois simplement doux et patient en chaque instant, avec toi-même comme avec tout le monde, comme avec les circonstances de ce monde, quelles que soient les horreurs qui sont révélées par la lumière elle-même et son éclairage, accepte simplement que son simple don et ton simple accueil et la transparence qui s'ensuit mettront fin à cela de manière évidente pour toi, comme pour chacun, comme pour tout le rêve collectif du monde, comme le rêve collectif de la conscience. Il n'y a pas d'autre certitude que celle-là et il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Tout le reste ne sont que des vérités relatives qui dépendent uniquement des circonstances et du temps qui passe ou des dimensions elles-mêmes. Et aujourd'hui cela t'est offert à profusion. Quoi que tu en penses, quoi que tu en dises, cela importe peu, en définitive. Parce que quoi que tu n'aies à en dire, quoi que tu aies à refuser ou à rejeter, cela te placera toujours au plus proche de cette vérité. C'est en cela qu'il ne faut pas ni te comparer ni te juger à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, parce que rien ne peut être mesuré dans la joie. Tout peut être mesuré, tu le sais, dans la vibration, dans l'énergie, mais dans la joie, il n'y a rien à mesurer, car la même mesure est de partout, quelle que soit la mesure officielle, quelle que soit l'apparence, quelles que soient les expériences aussi. et cela t'est offert à chaque regard et à chaque souffle, comme à chaque occasion, même si tu penses que c'est exactement l'inverse. L'amour n'a que faire de ce que tu penses, de ce que tu crois ou tu ne crois pas, surtout maintenant. La seule différence étant simplement de vivre cela dans la légèreté ou dans la dureté, mais la finalité est exactement la même. Il ne peut y en avoir d'autre. Car ce qui est complet et parfait de toute éternité ne peut plus envidager quelques chemins, quelques formes ou quelques dimensions que ce soit, parce qu'il a déjà parcouru tout cela en tous les rêves qu'il a fait et qu'il n'a plus besoin de rêver ni d'expérimenter quoi que ce soit. Il n'a plus besoin de bouger intérieurement il a besoin simplement d'accueillir d'une façon toujours plus vaste et ample tout ce qui se présente de quelque manière que cela se présente. Car en définitive, tu le sais, dès qu'instant où tu vis cela où tu t'en approches suffisamment en quelque sorte, alors tu sais qu'il n'y a pas d'autre chemin ou d'autre voie possible et que tu ne seras jamais contenté ailleurs qu'en cela. Ainsi est la liberté parce que la joie est liberté et que l'amour est liberté et ne peut être insujettie en définitive au-delà de tout rêve de la conscience à quelque forme ou à quelque histoire de création que ce soit. Et cela t'est donné maintenant et est accessible pour chacun là aussi de manière de plus en plus présente et de plus en plus percutante. Et comme je te l'ai dit et je te le redis aujourd'hui, nul ne pourra être laissé de côté. C'est impossible parce qu'il n'y a ni meilleur ni supérieur ni inférieur. Il y a juste simplement ça. Alors bien sûr cette joie peut s'exprimer que cela soit par des mots, des chants ou tout ce qui te vient à l'esprit mais tu sais très bien que ce n'est pas toi qui le fait ou qui le crée mais que c'est la vie en toi qui le réalise à ta place. Alors la liberté réelle est totale prendra le pas définitif sur toute histoire, sur toute mémoire comme sur toute projection. tant que tu crois que tu as quelque chose à faire ou à être prendre, à entreprendre, eh bien tu n'es pas disponible car tu te places irrémédiablement dans l'instant suivant ou dans l'instant passé. Dans l'ici et maintenant, tel qu'il est vivable aujourd'hui, rien ne peut y être inséré venant du passé comme venant du futur comme venant du corps comme venant des pensées. Et c'est dans ce jeu-là qui se joue actuellement que vous êtes de plus en plus nombreux à voir de plus en plus clair. Voir clair ici ne veut pas dire simplement éclairer ce qui appartient à l'illusion de ce monde ou à sa prédation mais éclairer ce noyau d'éternité que tu es qui est antérieur à toute forme. La joie ne peut venir que de là. C'est l'intelligence de la lumière qui le vit en toi. Mais qu'es-tu d'autre si tu n'es cette intelligence qui ne dépend d'aucune forme d'aucune conscience comme d'aucun monde. la totalité des mondes et des créations est présente en ce que tu es et atterrissant sur cette terre cela veut dire que quel que soit ce qui fut nommé tes lignées ton origine stellaire te conduit toujours au même endroit qui est cette terre en cet ici et maintenant et que c'est au travers de toi que tout se joue bien sûr pas pour toi mais pour l'ensemble non pas de cette terre mais l'ensemble de toutes tes créations comme de tous les multivers. Tu n'as pas besoin d'en connaître les histoires tu n'as pas besoin d'en connaître les tenants et les aboutissants mais tu as simplement à être présent et à laisser traverser cela tu n'as pas d'autre fonction tu n'as pas d'autre rôle tu n'as pas d'autre mission que de te retrouver toi-même et cela se fait sans ta personne et sans ta participation ceci mettra fin à toute identification comme aux ultimes travestissements de la conscience elle-même tu n'as pas besoin de la conscience de la conscience Bien aimé, nous pouvons poursuivre ? Il n'y a plus de questions écrites, je ne sais pas si on a dans la salle. Alors, laissons s'exprimer ceux qui sont présents, spontanément, ne réfrénez rien, laissez spontanément sortir ce qui doit sortir. Il n'y a aucune absurdité, même dans la question que vous pourriez juger la plus absurde, car tout n'est que prétexte à vous ramener à votre essentiel, et tout n'est qu'occasion de vivre la joie. Oui, il y a une question. Je n'ai plus de désir. Je n'ai plus de désir. Comment ? Je n'ai plus de désir. Déjà depuis de longs mois. Depuis de longs mois. Ma vie se déroule avec une fluidité simple. Ma vie se déroule avec une fluidité simple. Les choses s'organisent sans que j'ai besoin d'y poser le mental. Les choses s'organisent sans que j'ai besoin d'y poser le mental. J'ai juste par moment des élans. J'ai juste par moment des élans. Qu'ils soient aboutis ou non, ne viennent pas me troubler. Qu'ils soient aboutis ou non, ne viennent pas me troubler. Bien aimé. Si tu as terminé, bien évidemment, dans ton témoignage, la question concerne ce qui s'arrête, je le pense, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, dans tout processus, même instantané, ces fluctuations que tu perçois et ressens sont justement là pour t'aiguillonner, si je peux dire, et t'encourager. Car comme peut-être tu ne l'as pas dit, dès les instants où cette joie te semble disparaître, bien évidemment qu'il te manque quelque chose. Et cela est assez troublant pour que tu en parles. Mais c'est justement grâce à ces respirations, là aussi, et à ces fluctuations, qui sont moins encombrantes, si je peux dire, qu'auparavant, que la joie se manifeste de plus en plus. Alors ne concevez aucune perte, car la joie et la paix ne peuvent être perdues. Ils peuvent effectivement fluctuer, non plus selon vos résistances, vos oppositions, ou votre conscience, mais simplement par le déroulement de ce qui est absorbé. Et rappelle-toi qu'aujourd'hui, chacun de vous, placé au sein de la joie ou de la paix, absorbe toutes tes consciences, au travers de son regard et de sa présence, sans même une pensée, sans avoir d'intention. Tout ce que vous regardez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous acceptez, ne peut que laisser grandir cette joie. Et c'est justement au travers de ces fluctuations, dans les moments où tu perçois qu'il semble ne plus exister de joie ou de paix, que tu te rapproches encore plus de l'intensité de la joie. Et tu dois d'ailleurs le constater, au fur et à mesure, comme tu le dis, des semaines qui passent, que cette paix est de plus en plus souvent là, ou la joie silencieuse, si tu préfères. Et que justement, de voir ces moments où cela ne semble plus être là, qu'il te manque quelque chose, et qui pourtant ne t'entraîne pas ni dans une quête, ni dans une interrogation particulière au moment où tu le vis, mais qui, aujourd'hui, te fait poser cette question. Je ne peux que te répondre cela. Dans les moments où la joie semble absente, où la paix semble absente, c'est dans ce moment-là qu'elle s'intériorise au plus profond de toi pour ressurgir sur l'écran de tes apparences, sur l'écran de ton corps comme sur l'écran de ta conscience, car c'est ainsi que l'alchimie profonde, cette transubstantiation, cette ascension et cette libération s'achèvent en chacun de vous. Il n'est pas question, aujourd'hui, je vous l'ai dit et je vous le redis, de demeurer en extase durant des années, comme a pu vous le montrer et l'expliquer, que cela soit il de garde de Bignènes ou encore Mahananda, peu importe. L'acceptation de tout ce qui se déroule, même dans les moments où il te semble manquer de paix, te montre simplement la qualité de ton accueil et verra disparaître ces occultations de la joie ou de la paix. Tu n'as rien d'autre à faire que d'être toujours là, là où tu es. Et que si tu ne sens pas ou ne vis pas la joie en ces quelques moments que tu décris, ce n'est que pour préparer une nouvelle intensité, bien plus vaste que ce qui a déjà été vécu. Et c'est dans cette intensité nouvelle que va se produire la réabsorption des mondes. Nous avons eu une question tout à l'heure sur les entités présentes au sein de l'aura, mais ce n'est pas quelques entités. Je vous rappelle que c'est la totalité de la création et des créations que vous réabsorbez, que vous vouliez ou non, que vous ayez participé aux absorptions d'essence ou pas ne change rien. Parce que cela se déroule et va se dérouler de manière de plus en plus synchrone en chacun de vous, quel que soit son positionnement de départ. Et cela, bien sûr, est directement lié à l'approche de l'événement. Et que plus vous acceptez, plus vous disparaissez, en quelque sorte, des attributs de la personne ou de la conscience, plus cela se fait avec racilité et fluidité. Alors que, au contraire, si vous résistez et cherchez à expliquer, comprendre ou maintenir quoi que ce soit, alors vous ne pourrez que constater que votre humeur se dégrade. Il n'est même plus question ici d'excès de mental ou d'état émotionnel ou de mémoire, mais simplement des mécanismes de fonctionnement les plus fins et les plus intimes de la conscience entre le jeu de la conscience, quelle qu'elle soit, et la inconscience que vous êtes. Et tout cela va s'éclaircir et s'éclaircit chaque jour un peu plus. jusqu'au moment que tu accepteras en totalité que rien de ce que tu peux entreprendre par toi-même et de toi-même ne peut aboutir et que seule l'intelligence de la lumière qui a pris le relais sur tous les secteurs de ta vie va accomplir à ta place. Et pour cela, effectivement, je l'ai dit et je le redis, il faut accepter d'être feignant. Cette feignantise qui n'est pas la feignantise de la personne s'il y a des obligations mais la feignantise de la conscience elle-même dorénavant qui accepte d'accueillir et non plus de se projeter. C'est ainsi que se magnifie en vous la réalité de l'amour et cette joie que rien ne peut faire disparaître parce qu'elle ne dépend de rien et surtout pas de vous même si vous en êtes le transcripteur ou le réservoir ou le réceptacle peu importe les mots peu importe comment vous envisagez cela même parce que vous le savez cette joie-là se passe de mots et de compréhension elle se passe d'explications et elle se passe surtout à merveille de votre personne et de votre personnage et de toute histoire alors effectivement le rester tranquille au niveau de la conscience quelles que soient vos activités extérieures est certainement un des éléments les plus importants à prendre en compte quoi qu'il vous arrive dans la souffrance la plus intense ou l'événement le plus traumatisant vécu dans l'instant rappelez-vous cela restez tranquille et laissez les choses vous traverser ne les arrêtez pas ne les figez pas ni réagissez pas dans un premier temps mais laissez simplement s'écouler ce qui ne fait que passer et juste derrière la joie est là vous ne pouvez pas vous le prouver autrement ni faire autrement c'est la seule façon dans ce jeu entre la conscience et la inconscience que se révèle l'infinie présence comme l'ultime absence et vous n'y pouvez rien si ce n'est accueillir si ce n'est accepter et acquiescer cela a été dit en d'autres temps en d'autres lieux mais je ne reviendrai pas sur quelques circonstances historiques de quelque vie que ce soit plus telle la plus prestigieuse est la plus importante parce qu'en regard de la joie cela ne peut plus rien dire parce que la joie n'a besoin de rien d'important et de rien de prestigieux parce que l'important et le prestigieux appartient à l'illusion de ce monde même en quelques scénarios spirituels que ce soit et rappelez-vous que c'est au travers de cette joie nue de cette paix au minimum que vous émanez et irradiez sans le vouloir que vous réabsorbez les mondes et la création et non pas par une intention ou par une quelconque volonté ou par une quelconque vision là aussi je ne vous demande ni de me croire ni d'accepter ce que je dis mais de le vivre afin de vous faire votre propre avis et il ne peut pas y avoir d'avis personnel je vous le garantis il n'y a que la vérité et elle est la même pour chacun quoi qu'il en dise quoi qu'il en pense et quoi qu'il en vive en la joie il n'y a besoin ni de concepts ni d'origines stellaires ni de lignées ni d'aucune explication en la joie la joie se vit et cela suffit en la joie la joie évidence et elle danse d'elle-même elle n'a pas besoin de vous elle n'a pas besoin d'un antécédent ni d'un résultat futur parce que le résultat est dans l'instant de votre présence et de votre absence et nulle part ailleurs et rappelez-vous que vous ne pouvez que vous reconnaître il n'est pas question ici de suivre quiconque si ce n'est ce que vous dit la joie et votre coeur qui ne se dira jamais en mots ni en explication ni en vision et qui révèle avant vous la joie ineffable que vous êtes antérieurement à votre conscience et là effectivement je ne peux que répéter que tout est effectivement accompli quelle que soit la durée du rêve restant à parcourir que rien ne pourra être comme avant vous vous en doutez et vous le voyez si tant est que les événements du monde vous intéressent mais c'est à vous qu'il appartient de le vivre vous n'avez pas besoin de confirmation ni extérieure ni visuelle parce que la joie est la confirmation en elle-même de la vérité de l'être comme du non-être de l'éternel comme de l'éphémère et vous allez Bien-aimé, continuez-vous. Si tu veux, il y a une question. À Abba, mon frère intérieur, Gloria, Mon cœur fond, petit à petit, Comme un morceau de beurre en plein soleil, L'esprit soufflant où il veut, Et quand il veut, Un coup de vent là-dessus, Et tout sera accompli. Enfin. Est-ce que je dois répéter ? Bien-aimé, tes mots ont été assez forts, je crois, pour vos appareils. Que te dire de plus ? Si ce n'est même au travers de tes mots, Qui sont la déclamation de ce qui est vécu en cet instant, Je t'invite à t'accueillir toi-même au-delà De tout personnage. L'indicible Gloria Et ton lot quotidien, si tu l'acceptes, En dépit de toute souffrance, Comme de tout reliquat de pensée, Ou de mémoire de cette vie, même agréable, Là est la vraie liberté, Et dès que tu le vis, tu le sais, Ainsi que tu l'exprimes. Rien d'autre ne peut être Nécessaire, ni indispensable. Car effectivement, il n'y a besoin de rien d'autre. Accepter de disparaître à soi-même, Au-delà de toute démarche spirituelle, Est le défi le plus dur pour la conscience. Accepter sa propre dissolution dans la joie, Ne plus être tributaire, Ni d'une forme, ni d'une histoire, Ni d'aucune dimension. Et la vérité qui est offerte à chacun de vous, De manière de plus en plus évidente. Et cela sera de plus en plus présent, Chaque jour, pour chacun de vous, Quels que soient les événements du monde, Quels que soient les événements De ce que vous nommiez votre vie, Et là vous devenez en totalité la vie, Même si celle-ci, en s'écoulant au travers de ce corps, Vous donne la conscience de son usure, Et de son âge qui a avancé, A ce moment-là, tu seras réellement et concrètement Redevenu un enfant. Quel que soit le poids, De ce que tu portes et supportes, Il n'y a rien de plus indicible, Et il n'y a rien de plus authentique, Que cela, Simplement cela, Et cela suffit. Tout le reste, T'es donné de surcroît, Et spontanément. Alors tout est là, oui, Accepte-le en toi, Chaque jour avec plus de force et d'évidence, Et tu verras par toi-même, Que quel que soit ton âge, L'enfant prendra le dessus, Sur l'usure du corps, Faisant que ce corps ne sera plus de la moindre gêne, Parce que la joie aura pris, Toutes les souffrances, Et toutes les limitations, Usuelles, D'un corps qui vieillit, Alors tu seras, Si on peut dire, La jeunesse éternelle, Celle qui n'a jamais de fin, Comme la joie. Et pour cela, Tu ne peux le vivre en totalité, Que de l'instant où tu acceptes, Cette acceptation de l'inconnu, Est fondamentale, Parce qu'elle démontre, Dans le jeu de la conscience elle-même, Au-delà de tes perceptions, De tes vibrations, Ou de tes visions, L'alchimie ultime, Qui se déroule, Entre la joie et tout le reste. L'amour et la joie emportent tout, Ne laissent rien subsister, En dehors de la vérité. Et chacun de vous, Est de plus en plus près de cela. Parce que de toute façon, En l'amour il n'y a pas de choix, Et en la joie non plus. Tant que vous croyez choisir, Vous n'êtes pas libre. Tant que vous croyez avoir le choix, Vous n'êtes pas libre. Même si toutes les circonstances, Et ce que vous percevez, Vous en dit l'inverse. Parce qu'il n'y a qu'une seule liberté, Et elle est indépendante de tout le monde. Elle est antérieure à toute création, Comme postérieure à toute création. Et c'est cela la vérité. Tout le reste, Sans exception, Ne fera que passer, Et passera toujours. Mais dans l'image que tu as pris, Une fois que le beurre a fondu au soleil, Plus jamais, Il ne te reviendra du beurre. Il en est de même pour toi. Ainsi est l'action du soleil intérieur, Non plus seulement du soleil visible, Mais aussi du soleil invisible, Qui s'est rapproché de vous, Et qui est bien évidemment en vous. Nibiru n'est pas simplement un point repérable dans l'espace, Qui accomplit sa révolution, En tant d'années, Ou tant de millénaires, Mais c'est avant tout un processus intérieur, Où tu t'aperçois qu'il n'y peut plus y avoir de distance, Entre qui que ce soit et quoi que ce soit, Et que tu ne peux mettre aucune distance, Entre toi et ce que la vie te donne à vivre, C'est cela, Qui est la vraie transcendance, C'est cela, Qui est la vraie transparence, La vraie ascension, Et la vraie liberté. En l'amour, Vous ne pouvez rien tenir, Ni tenir à rien, Vous ne pouvez rien maintenir, Parce que tout est lâché, Et que rien ne peut être retenu, Ni bloqué, En aucune manière, Même dans les apparences, Cela ne peut durer, Et je vous le répète avec ardence, Chaque jour qui passe dorénavant, Vous faire entrer plus avant, Dans l'inultabilité de la joie, Dans son côté inexorable, Qui prend tout et qui ravit tout, En l'extase, En le paradis blanc, Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose, Que d'être, Là, A chaque instant, Présent à vous-même, Quelle que soit la circonstance, Qui doit vous traverser, Vous n'êtes pas là pour les éprouver, Ceux qui vous traversent, Vous êtes là justement, Pour disparaître, Et le laisser vous traverser, Rien d'autre, Et rappelez-vous, Tout ce à quoi vous tenez, Vous tient, Tout ce que vous croyez tenir, Vous tient encore plus, En l'amour, Rien ne peut être tenu, Tout peut être donné, Il en est de même pour la joie, Qui est le témoin de cet amour, Et il n'y en a pas d'autre, Là est la véritable vision, Au-delà de toute vision, Fusse-t-elle une vision intérieure, Fusse-t-elle une vision, De la conscience nue, Ou de la supraconscience, Ou même de ce qui fut nommé, Voilà, De nombreuses années, La vision du cœur, La vraie vision, Celle où il n'y a plus à avoir, Plus aucune différence, Plus aucune tonalité de différence, Puis aucune vibration différente, Là où il n'y a plus de différence, Quelle que soit la forme, Quel que soit le règne, Tout est regardé, Sans filtre, Dans la nudité de l'amour, Et dans ce regard-là, Même à travers cette personne, Il ne peut exister la moindre différence, Dès l'instant où la joie est là, Là est la véritable légèreté, Et là est la vie, À ce moment-là, Réellement et concrètement, Malgré la présence de ce corps, Vous n'êtes rien, De ce qui appartient à ce monde, Et pourtant vous y êtes présents, Entièrement, Plus que jamais je dirais, Parce que tout se déroule ici, Au travers de vous, Au travers de chacun, Même si vous ne le voyez pas, Même si vous ne l'acceptez pas, Ce n'est pas grave, Car ceux qui l'ont vécu, Vous le disent, Vous êtes bien plus, Que tout ce que vous pouvez, Imaginer, Projeter, Rêver, Ou redouter, Vous n'êtes rien, De ce qui peut disparaître, Vous n'êtes rien, De ce qui a pu apparaître un jour, Où n'est aucune forme, Même la plus prestigieuse, Et là est la liberté, Là où n'existe nulle condition, Nulle restriction, Nul cadre, Là où il n'y a personne, Ni créateur, Ni créatrice, Aujourd'hui, Il ne vous est pas proposé, De le comprendre, Même si de nombreux repères, Ont été posés, Par les sœurs étoiles, Il vous appartient, De le vivre, Librement, Et en totalité, Indépendamment, De toutes circonstances, De votre vie, Comme de toutes circonstances, De votre conscience, Fût-elle la plus extraordinaire, Il n'y a pas d'autre vérité, Que celle-là, Mais encore une fois, Vous ne pouvez y croire, Ni y adhérez, Ni vous y opposer, Vous ne pourrez que le constater, De vous-même, Et par vous-même, Alors, Il ne sert à rien de se languir, Il ne sert à rien d'imaginer, De ne pas y être, Mais simplement de traverser, Tout ce qui vous dit l'inverse, De la vérité, Avec la même légèreté, Avec la même insouciance, Parce qu'au sein de la joie, De quoi pouvez-vous vous soucier, Si ce n'est ce qui passe, Un besoin quotidien, Un besoin de sécurité, Mais qui ne concerne que la personne, Mais pas ce que vous laisse, Entre les rythmes, De mes mots et de mes silences, Ici comme partout, Tous ensemble et unis, En notre cœur, Nous impulsons, Spontanément, Sans aucune action, Simplement, Par l'accueil et l'écoute, De chacun de nous, Le rythme de la vie, Qui ne dépend d'aucun monde, Ni de ce monde, Et rappelez-vous, Que pouvez-vous faire, Vous, En tant que personne, Ou en tant même, Que supraconscience, De mieux que l'intelligence, De la lumière, Rien, Rien, Alors laissez la joie être là, Ne mettez rien au devant, Ni condition, Ni supposition, Mais installez-vous, Dans le silence, Entre mes mots, Même si les mots font sens, Ce que j'ai dit, Est bien au-delà, Du sens des mots, Comme du sens des silences, Parce que cela, Ne peut-être que reconnu, En chacun, Au travers de la personne, Comme de toute conscience, Là est la complétude, Là où vous n'avez plus jamais soif, Là où tout ce qui pouvait encore, Hier ou avant-hier, Occulter cette joie, Ou créer une ombre sur la joie, Ne peut même plus rien créer, Parce que l'intensité de la joie, Va devenir telle en chacun, Comme sur la terre, Qu'en quelque apparence que ce soit, Vous ne verrez que la joie, Et vous ne pourrez faire autrement, Cela est impossible, Et que je le redis encore, Que chaque jour qui passe, Vous amène, De manière inéluctable, Chaque jour avec plus de grandeur, Et plus d'intensité, Là où plus rien ne passe, Là où rien n'est jamais passé, Là où rien ne passera jamais, Bien aimé, Poursuivons, Ça a besoin, Alors, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, il y a une question non c'est pas une question c'est un rêve parce qu'il n'y a pas de question donc je pose un rêve qui a été traversé il y a à peine deux semaines c'est un rêve qui a été traversé il y a deux semaines j'avais un enterrement dans le rêve dans le rêve j'allais à un enterrement et je cherchais mon manteau rouge je cherchais mon manteau rouge que j'avais perdu que j'avais perdu j'étais sur une place où il y avait un parking avec des voitures j'étais sur une place où il y avait un parking avec des voitures et tout en cherchant mon manteau rouge j'ai vu dans une voiture des personnes qui étaient assises à l'intérieur tout en cherchant mon manteau rouge j'ai vu une voiture où des personnes étaient assises à l'intérieur et j'ai observé une femme qui était assise à l'arrière du de celui qui conduit de celui qui conduit et à ce moment là je n'ai plus cherché mon manteau rouge et le rêve s'est arrêté donc je n'ai plus cherché mon manteau rouge et le rêve s'est arrêté bien aimé le manteau n'est pas sans rappeler le manteau bleu de Marie là en l'occurrence tu parles d'un manteau rouge c'est ce qui recouvre ton corps te donne chaud le manteau rouge est lié à la première oeuvre alchimique l'oeuvre rouge le moment où il faut affiner et tu trouves un manteau qui n'est pas le tien mais qui est bleu la voiture n'est que le véhicule le véhicule de chair le manteau est assimilable au corps subtil à l'aura si tu préfères dans ce rêve il t'est montré que tu n'as plus besoin de manteau rouge et d'ailleurs le rêve s'est arrêté avant que tu ne le retrouves et tu vois un manteau bleu c'est le moment où il faut t'abandonner à la vérité où il n'est plus nécessaire de travailler au sein du creuset alchimique de mélanger les éléments mais de les laisser au contraire sécréter et se séparer d'elle-même car ainsi le manteau bleu de Marie est ainsi et la grâce quel que soit l'état de ton véhicule corporel accepte que la grâce est bien plus efficiente que tout ce que tu pourrais fournir par toi-même ou de toi-même ce rêve là est une invitation à changer de vêtement à ne plus te soucier de ton manteau ni d'un autre manteau que tu peux voir afin de te mettre à nu ce rêve ce rêve n'est qu'un appel de la joie à cette nudité à cette transparence et à cette évidence d'ailleurs vous êtes nombreux soit qui ne rêviez pas qui rêvent à nouveau soit à faire des rêves que je pourrais qualifier d'intenses que cela mette en scène les éléments quotidiens de votre éphémère ou d'éléments d'autre monde ne vous attardez plus dorénavant à la compréhension du rêve parce que comme l'a dit Bidi et comme je l'ai dit le réel est illusoire parce qu'il est éphémère le rêve est le réel même s'il passe il vous ouvre les portes à la joie il vous ouvre les portes à l'indicible non pas pour être compris non pas pour être expliqué mais simplement pour le vivre et d'ailleurs dans ce genre de rêve vous constaterez immanquablement que dans les jours qui suivent des événements se produisent dans votre vie le rêve a été non pas une explication non pas une compréhension mais quelque chose qui a été traversé donc ne te soucis pas de l'interprétation ni de la mienne ni d'une autre mais accepte de vérifier par toi-même si au décours de certains rêves des changements importants surviennent dans le déroulement de ta conscience dans le déroulement de ta vie mais aussi dans le déroulement de l'âge qui vient à toi le plus important là aussi même pour les rêves dorénavant est de les laisser vous traverser parce que c'est cette traversée qui accomplit l'œuvre et non pas une quelconque compréhension ou explication alors bien sûr il y aura toujours tant que la conscience sera là interrogation logique parce que c'est le jeu de la conscience par rapport à un vécu par rapport à une vision par rapport à un rêve par rapport à une perception ou une sensation mais quoi qu'il soit perçu quoi qu'il soit vu quoi qu'il soit rêvé je ne peux que vous inviter à vous laisser traverser et surtout à ne rien retenir parce que cela n'est pas destiné à votre personne ni même à votre histoire mais simplement destiné à la vérité et dès l'instant où vous relâchez tout besoin de compréhension ou d'explication vous traversez cela et cela vous traverse et derrière là aussi il ne peut y avoir que la joie et l'évidence de ce que tu es en résumé ce que je veux dire par là et la question sur ton rêve en est la justification c'est que plus je vous acquiescerai à tout ce qui peut traverser plus je vous en aurez la solution mais à condition de ne rien retenir à condition de ne rien vouloir saisir avec votre mental ou avec votre mémoire à condition de ne rien projeter ni en explication ni comme événement plus vous êtes disponible à vous-même et plus vous êtes la vérité cela est un défi pour la conscience comme cela est un défi pour la personne et même parmi ceux qui sont parmi vous je dirais les plus au-devant simplement parce que l'éclairage les a pris un peu plus que les autres pour l'instant plus vous acceptez cela plus vous libérez le monde et plus vous êtes utile au-delà de toute personne et de tout rôle surtout car ne croyez pas à travers cela que vous avez un rôle plus précis plus pointu ou plus important parce que tout rôle cesse un jour et ces rôles ne sont là que comme habillage de la joie nue ils ne peuvent tenir d'ailleurs devant la joie nue et ce jeu-là concerne tout ce qu'il peut se produire à quelque niveau que ce soit dans votre vie comme dans la vie sociétale comme dans cette planète toute entière cela n'est pas explicable cela n'est pas compréhensible et pourtant cela est la vérité il n'y a pas de meilleure preuve que la vérité que la joie qui se révèle que la joie qui s'installe que la joie qui s'intensifie ou que la recherche de la joie parce que tout concourt à cela sans aucune exception nous vous l'avons dit à d'immombrables reprises la matrice christique a pris toute la place de la matrice binaire il ne reste que des espaces de solutionnement et de résolution en quelque apparence que ce soit en quelque événement que ce soit de la terre comme de votre vie je ne m'en parle à vous plus de me croire mais d'accepter l'éventualité de ce point de vue et de voir ce que change votre acceptation à ce principe dans l'immédiateté de ce qui se déroule non pas demain non pas dans un autre temps non pas dans le futur mais réellement dans l'instant et si vous adoptez cette posture alors vous ne pourrez que ressentir qu'un vent de liberté qu'un vent de paix et qu'un appel à la joie et rien d'autre que rien ne pourra vous abuser en aucune manière ni venant de vous ni venant de ce monde comme de tout monde vous serez effectivement à ce moment là non seulement libre et autonome mais découplé définitivement des jeux de la conscience quelles qu'elles soient qu'elles soient collectives personnelles ou qu'elles soient la supraconscience comme cela a été nommé ou qu'elles soient Bien-aimé, poursuivre Il y a une question écrite D'une sœur qui n'est pas présente Très souvent, les personnes près de moi les enfants, même ma petite chatte sont affectées par des entités agressives Je me sens quelque part responsable Pourquoi en est-il ainsi et comment éviter cela ? Merci Bien-aimé, tout ce que j'ai débit depuis le début de cette journée comme les autres journées est la solution Traverser, être confiant, ne pas s'opposer ne pas culpabiliser parce que dans la joie il n'est pas question de responsabilité ni de culpabilité ni de trouver un fautif ou une victime il est simplement question de joie Et aujourd'hui, puisque jamais pour cette question comme pour tant d'autres vous n'aurez pas d'autre issue que la joie La joie deviendra le seul élément résolvant et dissolvant de tout antagonisme lié à la dualité, à la souffrance à quelle quantité que ce soit ou à quelque situation que ce soit En résumé, la joie crée l'apprentissage en vous que l'amour est la seule force possible et que la joie en est la traduction même si cela vous paraît désespéré même si cela vous paraît impossible Vous ne pouvez que constater la véracité de mes mots dès l'instant où vous le mettrez en oeuvre Et que tant que vous emploerez des mots comme entité négative ou positive c'est que vous ne voyez pas la liberté qui vous est offerte C'est que vous êtes encore soumis quelque part au jeu de la dualité au jeu de la conscience mais que vous n'êtes pas encore la joie ni la liberté et que vous ne pouvez trouver un espace de solutionnement tel qu'ils vous ont été connus et peut-être enseignés et vécus Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le répète au travers de cette question qu'il n'y a pas d'autre alternative que la joie Tout le reste ne fait que passer Et que la joie quoi que vous en disiez est le traducteur de l'amour que vous êtes et que ce n'y a pas de joie il n'y a tout simplement pas d'amour ou un amour en tout cas conditionné ou conditionnel et donc un amour qui n'est pas libre C'est en ce sens que quand je vous dis de traverser ou d'être transparent c'est exactement cela Les mots sont tout à fait justes Ne rien arrêter Ne rien figer surtout en ce qui vous apparaît comme figé Ne pas exprimer non plus de rejet Mais accepter que ce qui touche votre corps votre humeur votre conscience n'est là en définitive en ces temps que pour vous révéler à la vérité de vous-même au-delà de toute forme dans l'évidence de la joie Et que tout n'est que prétexte pour l'intelligence de la lumière pour se montrer à vous et montrer que vous êtes rien d'autre que cela au-delà de tout personnage de toute personne comme de toute conscience ça va pas ? pendant le satsang j'ai compris d'un seul coup avec beaucoup de clarté que je n'avais plus du tout à témoigner de quoi que ce soit ce matin pendant le satsang j'ai compris avec beaucoup de clarté que je n'avais plus à témoigner de quoi que ce soit et tout à l'heure quand Abba a dit que le soleil était en nous et tout à l'heure quand Abba a dit que le soleil était en nous j'ai senti une explosion de joie au niveau du coeur j'ai senti une explosion de joie au niveau du coeur qui a pris une expansion extraordinaire qui a largement dépassé le coeur qui a pris une expansion extraordinaire qui a largement dépassé le coeur le coeur du coeur te ramène à l'infini vous voyez un peu le paradoxe le coeur du coeur est un point très précis mais il est avant tout l'infini et l'indéfini parce qu'effectivement on sait rien qui est tout le tout rejoint le rien et le rien rejoint le tout faire le miracle d'une seule chose celle de la joie antérieure à la création là où tout est perfection et c'est cela que tu exprimes maintenant et c'est cela que vous exprimerez les uns et les autres c'est bien plus qu'un témoignage je dirais que c'est un chant d'allégresse d'ailleurs cela n'a pas besoin d'être mis en mots formels mais c'est spontané et il n'y a rien de mieux que la spontanéité pour laisser la joie s'exprimer s'imprimer au delà de toute limite corporelle de chacun c'est ainsi que vous embrasez la conscience dans ce feu de joie qui n'est rien d'autre que le feu de l'amour qui n'est rien d'autre que votre ascension et votre libération collective cette fois-ci et plus vous laissez court à cette spontanéité plus vous laissez s'exprimer sans le travestir sans y réfléchir la vérité de ce qui est vécu dans l'instant plus vous amplifiez non pas par les mots mais parce que les mots que tu emploies ou l'instant où tu le vis créent instantanément ici comme à l'autre bout de tous les univers la même joie mais enfin ainsi à la séparation des mondes à la séparation des créations à toute séparation en définitive et donc à toute apparence cela est à vivre et cela est tout à fait vivable et de façon de plus en plus naturelle à chaque jour qui s'écoule pour chacun de vous quelles que soient les circonstances quelles que soient même les fluctuations inéluctables de réajustement collectif en fonction des événements mais aussi en fonction de votre joie et plus vous constaterez que vous êtes en joie plus vous constaterez que votre vie devient la vie et que tout devient facile que tout ce qui vous semblait nécessiter un effort ne demande plus aucun effort parce qu'en l'amour et la joie tout est liberté et tout est spontané et ne peut dépendre aucunement d'une quelconque action de votre personne comme de votre conscience c'est donc effectivement je dirais une strate particulière qui se découvre maintenant en ce mois de septembre et qui ne peut là aussi que gagner du terrain et du temps et de l'espace ici même sur cette terre et c'est ainsi que individuellement vous participez collectivement non seulement à l'événement mais à l'éradication de la souffrance avant même l'événement et puis l'intensité de la souffrance peut être importante que cela soit en un pays en un lieu ou en une personne plus la capacité résolutoire est importante et cela quelle que soit votre vie quelle que soit vos circonstances vous ne pourrez que le constater et vous ne pourrez que l'accepter car qui voudrait être dans le déni de la joie dès l'instant où il en perçoit l'action les effets seul peut dénier la joie celui qui ne la vit pas mais dès l'instant où elle se fait jour elle ne peut plus jamais être oubliée ni effacée et la joie que vous vivez je vous le répète agit instantanément sur l'ensemble du collectif humain mais sur tous les univers c'est ainsi que l'ensemble des peuples de la confédération intergalactique des mondes libres se rapproche irrémédiablement de vous de votre coeur et non plus seulement dans votre atmosphère ou à travers la porte du soleil mais directement dans votre coeur parce que l'espace de votre coeur est aussi infini que la création et il ne peut en être autrement mais qu'il vous appartient là aussi de le vérifier c'est-à-dire de le vivre mais enfin ainsi à tout questionnement de quelque nature que ce soit et vous inscrivons pleinement et de plus en plus assurément dans l'âge je vous rappelle d'ailleurs qu'en cet instant depuis le début de mes mots de ce jour dix nombreux à mes frères et sœurs qui n'entendent pas mes mots en cet instant vivent la même chose parce qu'ils se sont reliés en la liberté de notre présence bien évidemment pas seulement la mienne mais chacun de nous qui est présent là est le miracle parce qu'il ne s'agit pas ici de recréer une quelconque force un quelconque groupe ou une quelconque énergie mais se relier dans la liberté et la joie et tout se fait de proche en proche comme de loin en loin et que l'inéluctabilité de la joie va apparaître de plus en plus fréquemment et chez un nombre toujours plus grand de conscience sur cette terre mais aussi de partout bien aimé poursuivons si nous en avons le temps ça va être pour nous le moment de faire la pause mais on peut peut-être poser une dernière question alors posons la dernière un témoignage à plusieurs reprises j'ai vécu des états où j'étais immense avec un pouvoir infini sur la création et à la suite de ces témoignages dans cette immensité j'ai vu le soleil le soleil de l'amour qui se plaçait et c'était le soleil de l'amour qui avait le pouvoir comme a dit Abba sur l'immensité à plusieurs reprises j'ai vécu des états à plusieurs reprises j'ai vécu des états où je me sentais immense où je me sentais immense avec un pouvoir sur la création avec un pouvoir sur la création et suite à ces témoignages suite à ces ces derniers témoignages à ces derniers témoignages j'ai senti dans cette immensité un soleil d'amour j'ai senti dans cette immensité un soleil d'amour qui prenait toute la place qui prenait toute la place et c'est ce que vient de dire Abba c'est ça qui crée la transformation la création enfin c'est le soleil d'amour cette immensité qui qui me qui voilà qui fait pour quoi dire et c'est ce soleil d'amour cette immensité qui c'est inexprimable bien aimé quand apparaît ce soleil d'amour tu réalises que quel que soit le pouvoir créatif qui s'exprime normalement au travers de la conscience dorénavant et il ne faut pas vous réfréner par rapport à cela au contraire exprimer et créer mais pas en esprit en vérité en ce monde et comme tu le dis à ce moment là ce soleil d'amour n'est plus un pouvoir il n'est même plus une création il est la résolution là où tout s'achève là où tout a commencé qui en fait n'a jamais commencé et ne s'est jamais achevé si ce n'est au sein du rêve alors l'alpha rejoint l'oméga alors il ne reste que la joie et cet amour qui serait effectivement comme un soleil quelle que soit sa couleur n'est rien d'autre n'est rien d'autre que l'accomplissement là aussi du serment et de la promesse n'est rien d'autre que l'accomplissement de la vérité la fin du rêve ou du cauchemar alors permettez-moi comme le moment de me retirer de notre communion arrive de simplement vous apporter dans le silence la bénédiction de votre propre présence dénuée de tout attribut comme de tout monde comme de toute vision et cela est Abbas salue lui-même en chacun de vous et je vous dis à notre prochain rendez-vous où les mots et le silence rythmeront votre présence et votre absence en notre présence une et le silence et le silence Sous-titrage FR ?